Générique 1940, le premier ordinateur, on appelait ça à l'époque le premier calculateur. Un monstre destiné à calculer les trajectoires des canons de l'armée américaine durant la guerre. A l'intérieur, 12 500 lampes, 400 m², 10 tonnes. Et regardez, 50 ans après, 1990, ce microprocesseur. A l'intérieur, plus d'un million de transistors, une machine 10 000 fois plus puissante. Et entre les deux, ici, 1970, le premier micro-ordinateur construit par un Français. Voilà, on raccourcit 50 ans de progrès technologique. Une formidable histoire que nous allons vous raconter avec, ne l'oubliez pas, comment ça marche le micro-ordinateur, comment ça marche le microprocesseur. Le micro-ordinateur 137, l'Amérique vient de traverser la plus grande crise économique de son histoire. Elle en sort meurtrie et son administration doit gérer les 27 millions de dossiers de ses chômeurs. La carte perforée règne en maître sur tous les bureaux et IBM fait un malheur avec son matériel électromécanique. A l'époque, on ne parlait pas encore d'informatique. C'était de la mécanographie et les machines ont pour nom perforatrice, tabulatrice et trieuse. 1943, la planète vibre encore sous les bombardements. Deux mathématiciens du Massachusetts Institute of Technology, Prosper Eckert et John Mockley, mettent au point un énorme calculateur pour résoudre les problèmes de trajectographie des canons de l'armée américaine. C'est l'Egnac, un monstre de 10 tonnes qui nécessiterait aujourd'hui la surface de 4 appartements. Avec ses 18 000 tubes, il était capable d'effectuer 40 000 additions par seconde. Hier, un record. Aujourd'hui, une dérision. 1951, l'armée s'efface devant le business. Du monstre de laboratoire n'est en effet un engin plus civilisé, le whirlwind que l'on propose à la vente. Mais le monstre étonne, fascine et on l'exhibe dans les shows TV. On lui fait par exemple calculer en direct, devinez quoi, des intérêts. Combien m'auraient rapporté, demande le journaliste, 24 dollars placés à 6% depuis 1626. Réponse instantanée, plus de 4 millions de dollars. Un joli placement. 1960, Maurice Wills a eu la géniale idée d'écrire, une bonne fois pour toutes, des morceaux de programme. Une révolution, car jusqu'à présent, à chaque fois qu'on utilisait un calculateur, il fallait tout reprendre depuis le début. Après la carte perforée, la bande perforée. C'est à cette époque que John Mowkley et Prosper Ecker fondent la première entreprise commerciale de calculateurs électroniques, Univac. Les banques, les premières, ont compris tout le parti qu'elles pouvaient tirer de ces étonnantes machines pour gérer des milliers de chèques. Et notamment les rentes des voeufs de guerre. C'est également à cette époque que l'on tente d'apprivoiser la machine en dialoguant avec elle en direct au moyen d'un light pen, un crayon lumineux. Mais 13 ans plus tôt, en 1947, une découverte alors passée inaperçue allait bouleverser le monde des calculateurs. L'invention du transistor par trois physiciens des laboratoires Bell, William Shockley, John Bardeen, Walter Britten. 50 fois plus petits que les lampes à vide, les morceaux de germanium allaient faire basculer dans la simplicité et la miniaturisation toute une industrie. Et dès 1959, IBM sort le premier ordinateur entièrement transistorisé, le 1401. Et les choses s'accélèrent. De l'autre côté des États-Unis, en Californie, chez Fairchild, un jeune docteur S-Sciences de 27 ans, Robert Neuss, propose le premier circuit intégré. Certains craignaient de perdre leur ordinateur en le faisant tomber entre deux lames de parquet. Mais nous, nous savions que la miniaturisation allait rapporter gros. Très gros. Pendant ce temps-là, loin des découvertes des laboratoires, l'ordinateur, c'est ainsi qu'on commençait à l'appeler, connaissait ses outrances médiatiques. On est en Amérique, il est vrai. Et on n'hésitait pas à bénir le matériel. En France, Bull faisait appel à Poiré-Sero pour vanter les vertus de ses gammas. Les données des calculs sous forme d'impulsion électrique, provoquées par les trous des cartes et l'autre câble, qui là, retournent à la tabulatrice le résultat des calculs. N'est-ce pas, c'est ce que je vous avais dit. Vous m'avez dit pas mal de choses, mais pas ça. Non. L'aller et le retour sont instantanés, car le calculateur effectue 5800 opérations par seconde. Combien ? 5800. Par seconde ? Par seconde. Mais c'est la course à l'espace qui allait accélérer la naissance de la micro-informatique. Nous sommes en 1961. Les Russes triompent avec un homme en lançant Gagarin autour de la Terre. L'Amérique est ridiculisée. John Kennedy lance son défi à la Lune. Et c'était parti pour huit ans de recherche et de développement. Pour décrocher la Lune, il fallait en effet des calculateurs petits, performants, résistants aux vibrations et à la chaleur. Bref, l'Amérique a mis la puce sur orbite et l'informatique devenait synonyme de progrès. 1964, IBM lance sa série 360 et révolutionne l'informatique avec des machines modulaires. Tandis que Digital, avec ses MINI, sort l'ordinateur de ses salles climatisées pour le mettre chez l'utilisateur. À côté des MINI, il y a les gros, les très gros, avec les CDC 6600 de Control Data. On parle déjà de 350 000 opérations par seconde. Mais la deuxième révolution de l'informatique est en train de naître ici, à Palo Alto, au centre de recherche Xerox. Ici, on imagine l'ordinateur du futur. Et devant une assemblée de spécialistes médusés, Douglas Engelbart fait une démonstration de commande de la machine, non plus par le clavier, mais avec un curieux appareil en forme de souris. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. Il suffit de désigner l'objet. Et cette révolution va de pair avec celle du graphisme sur l'écran, où les fonctions sont représentées par des symboles, les icônes. Souris plus icône, il ne manque que le microprocesseur pour faire exploser l'informatique. 1971, à cette époque où on faisait déjà des circuits de plus en plus intégrés. Mais ce n'était pas encore des microprocesseurs. C'est à Ted Off, un jeune ingénieur de chez Intel, qu'en revint le mérite. À partir de là, tous les ingrédients étaient réunis pour le développement du micro-ordinateur. Et deux ans plus tard, il voit le jour en France dans la société R2E, dirigée par André Truong. Effectivement, c'est vraiment le premier micro-ordinateur, puisqu'il a été présenté au public en 1973. Comme vous pouvez le voir, c'était des cartes comme ceci, sur celle-là. D'ailleurs, on avait une capacité de 2 kilo-octets. On rentrait les informations par les clés. Ici, on en avait quelques-unes, ici. Et les cartes s'en fichaient dans un bac. On sentait intuitivement qu'il allait y avoir un besoin considérable de ce genre de machine. Mais il y a 20 ans, c'était très difficile de penser que ça deviendrait aujourd'hui une industrie aussi importante. Vous avez eu la gloire, le succès ? Ni la gloire, ni le succès, par manque de financement en France. Pourtant, il y a une dizaine d'années, j'étais le premier en Europe. Mais malheureusement, l'Europe n'est pas équipée pour les entrepreneurs comme nous. Un an plus tard, une revue américaine propose tout simplement le micro-ordinateur en kit à monter soi-même. De quoi faire vaciller toutes les bases de l'informatique de grand-papa. D'un côté, il y a les bricoleurs de génie. De l'autre, les industriels qui ont pour nom, tant dit, Apple et autres Commodores. Le micro-ordinateur descend en dessous du seuil fatidique de 1000 dollars. Autre bricoleur de génie, Clive Sinclair, qui met la micro à la portée des écoles avec son ZX80. Un lecteur de cassette pour mémoire et le téléviseur pour écran d'affichage. On ne peut pas faire plus simple. Restait à donner une dimension mondiale à la révolution en cours. C'est Big Blue IBM qui l'a fait en lançant, en 1981, son PC. L'ère des pionniers était terminée. L'ère industrielle avec ses standards commençait. Mais il manquait encore au PC, c'est ainsi qu'on l'appelait, une touche de convivialité pour en faire un objet de la vie courante à la portée des enfants, ne nécessitant aucune formation préalable. C'est Apple qui fait le saut avec son génial Macintosh. Mais depuis 1980, les machines se sont faites plus petites, plus rapides, plus performantes. Elles commencent à reconnaître la parole, à reconnaître l'écriture. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis le début de l'informatique, le principe est resté toujours, toujours le même. La machine ne comprend que les zéros et les uns. C'est le système binaire. Et curieusement, avec une succession de zéros et de un, on peut tout écrire, on peut tout décrire. Je vais montrer quelques exemples très simples. Tout d'abord, une lampe. Elle est dans deux états. Soit elle est éteinte, soit elle est allumée. Lorsqu'elle est éteinte, je note zéro. Lorsqu'elle est allumée, je note un. Zéro, un, zéro, un, zéro, un, zéro, un. Tenez, lorsque vous tapez sur le clavier de votre ordinateur, à chaque touche, à chaque caractère, correspond une succession de zéros et de un. Par exemple, voici A, c'est écrit avec des zéros et des un. Mais Q, W, R, il chiffre. 3, 4, 5, 6, etc. Tenez, plus étonnant encore, regardez. Un point d'interrogation pour la machine, c'est une succession de zéros et de un. Et un point tout court, c'est écrit également avec des zéros et de un. On peut donc tout écrire. Je vous disais qu'on peut également tout décrire. Le téléphone aujourd'hui numérique, la télévision numérique. Regardez comment un ordinateur voit notre environnement. Par exemple, cet anneau, placé sous une caméra de télévision. Voici comment il est vu par la caméra. Et voici comment l'ordinateur l'analyse. Là où c'est gris, c'est zéro. Là où c'est noir, c'est un. Zéro, un, zéro. C'est ce que l'on appelle la digitalisation. Ça, vous le connaissez, c'est le PC, le personal computer. Autrement dit, l'ordinateur que vous avez sur votre bureau. Je vous propose tout simplement d'aller à l'intérieur, de le visiter. Comment ? Eh bien, parce que nous sommes ici, à Boston, dans le Computer Museum. Autrement dit, le musée d'ordinateur. C'est quelque chose d'unique au monde. Et on n'a pas hésité à construire, 20 fois plus grand que nature, un PC, de façon à pouvoir pénétrer à l'intérieur. Tenez, ça, c'est l'écran. Regardez, le voici, 20 fois plus grand derrière moi. Ça, c'est le clavier. Eh bien, le clavier, il est 20 fois plus grand derrière moi. Et tout ceci fonctionne, mais au ralenti, pour comprendre comment ça marche. Donc, pour fonctionner, un ordinateur a besoin d'un certain nombre de données. Et ces données, on va les entrer. Comment ? Le plus simplement, regardez, avec les doigts. Eh oui, à l'aide du clavier. Le principe, c'est le suivant. L'ordinateur interroge en permanence, ligne après ligne, le clavier. Il les balaye. Lorsque l'on enfonce une touche, on établit un contact entre deux fils perpendiculaires. Et à ce moment-là, l'impulsion donnée par l'ordinateur est dérivée. Va dans un circuit d'ordinateur où lui, il sait quelle touche on a enfoncée et à quoi elle correspond. Voilà, c'est tout simple. L'autre façon de rentrer des données, c'est la souris. Ici, au Computer Museum à Boston, on n'utilise donc pas une souris, mais un trackball. Autrement dit, c'est une souris qui a les pattes en l'air. Mais le principe est exactement le même. Il s'agit tout simplement de détecter les mouvements, les rotations d'une boule. Comment ? Eh bien, lorsque vous bougez la boule, elle entraîne deux roues. Une, comme ceci, l'autre, comme cela. Des roues perpendiculaires. Sur chaque roue, on a placé comme les rayons d'une roue de bicyclette des fils métalliques. Un balai vient à leur contact. Et donc, lorsque la roue tourne, il va compter combien de fils électriques passent devant lui. Il va faire des zéros et des un. Il le fait comme ceci, il le fait comme cela. Autrement dit, on détecte parfaitement les déplacements de la boule. On le fait comme ceci, on le fait comme cela. Vous avez compris, à l'intersection, ça donne un point sur l'écran. C'est la flèche qui se trouve sur l'écran. Il suffit de faire ceci, de cliquer, pour envoyer l'information à l'ordinateur. L'autre support, c'est un support magnétique, là, pour introduire massivement des données, comme le programme d'un ordinateur. C'est ce que l'on appelle le floppy disque. Regardez, le voici. Voilà, là, il est agrandi 20 fois. Le voici dans la réalité. Et à l'intérieur, il y a un petit disque, vous voyez, recto verso. Et il tourne, il flotte, en quelque sorte, sur un coussin d'air. Ce qui est le plus étonnant, c'est la manière dont il est lu par l'ordinateur. Vous voyez, là, on l'introduit dans notre ordinateur géant, mais derrière se trouve un lecteur. Le voici. Et lorsque vous introduisez, regardez bien, le floppy disque à l'intérieur du lecteur, un petit mécanisme va ouvrir une fenêtre et va appliquer les têtes de lecture. Voilà. Ça y est, vous avez tout compris, vous savez tout. Eh bien, maintenant, venez avec moi à l'intérieur de l'ordinateur. On va le regarder fonctionner. Nous allons donc voyager dans un micro-ordinateur. Mais cette fois-ci, il a été grossi 50 fois pour des raisons, je dirais, de visibilité, de compréhension. Et on a le souci du détail, à Boston. Regardez, on a reproduit l'interrupteur avec son voyant. Donc, nous allons à l'intérieur d'un micro-ordinateur. Je dirais ici, c'est le royaume de Gulliver. Tout est gigantesque. Mais attention, on a le souci du détail et cela fonctionne. Regardez, par exemple, la taille des vis, la taille des circuits. Que allons-nous faire ? Eh bien, nous allons nous promener sur ceci, sur ce qu'il y a dans votre micro-ordinateur, sur la carte qui porte tous les circuits. Et nous allons cheminer ici, à l'intérieur des circuits. mais grossis 50 fois. Et la première chose que l'on voit lorsque l'on pénètre dans ce gigantesque micro-ordinateur, c'est la plaque, c'est ceci qui porte les circuits. C'est la plaque sur laquelle on marche, qu'on appelle la mozamborde. Elle est ici. Et cette plaque, elle, elle porte, vous voyez, toutes les connexions entre les circuits. Alors, quel est le premier circuit que l'on rencontre dès que l'on pénètre à l'intérieur ? Eh bien, c'est ce millepat, c'est celui-ci. Quel est son rôle ? C'est un circuit d'interface. Il fait le lien entre l'intérieur où je me trouve et l'extérieur, là où se trouvent le clavier et la souris. En effet, lorsque l'on tape sur le clavier, il arrive des 0 et des 1, mais à la queue leuleux. Ils arrivent donc en ligne. Ils arrivent dans le circuit, où là, on va les mettre en forme par paquet de 8. Lorsque le paquet est constitué, le circuit donne l'ordre au microprocesseur de vidanger la mémoire. Et là, les 8 informations vont cheminer en parallèle. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça forme ce qu'on appelle un bus. Et donc, les 8, 0 et 1 cheminent comme ceci en direction du microprocesseur. Le voilà, c'est lui, c'est l'élément clé, c'est l'élément central de tout le micro-ordinateur. Vous le voyez ici, il a été agrandi 75 fois. Vous le retrouvez là, au centre de notre carte. Et regardez, lorsque l'on enlève le capot, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. On voit bien les zones de travail du microprocesseur. Dites-vous bien qu'il gère 20 millions d'instructions, 20 millions d'opérations par seconde. C'est colossal. C'est une gigantesque machine. A gérer des mouvements d'informations. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va, par exemple, chercher des données dans une mémoire, va les mettre ici à l'intérieur, va comparer, va faire des calculs. Le résultat va le mettre dans une mémoire, puis va l'afficher à l'extérieur, par exemple, sur un écran ou sur une imprimante. On découvre donc qu'un micro-ordinateur, ce n'est rien d'autre qu'une formidable machine à brasser des flots, des flux colossaux d'informations. Et celui qui rythme tout, celui qui est le chef d'orchestre, regardez, il est là, il est tout petit, c'est l'horloge. C'est un quartz qui vibre 50 millions de fois par seconde et qui envoie donc ses tops à tous les organes du micro-ordinateur. Pour stocker de grandes quantités d'informations, des données, des programmes, l'ordinateur utilise, vous voyez, des disques. Ici, ils sont grossis 50 fois. Les voici dans la réalité. Ici, il y en a 8 d'empilés. C'est en quelque sorte le joug-box de l'informatique avec ses têtes de lecture. Regardez comment ça fonctionne, c'est extrêmement astucieux. Les informations, d'abord, sont stockées sur des pistes magnétiques que lisent des têtes de lecture. Un circuit va commander le disque sur lequel se trouve l'information, la tête de lecture et le secteur sur lequel elle se trouve. Il va lire cette information. Il procède de même à l'envers. On sélectionne le disque, la tête de lecture et la piste pour écrire une information. Dans ces 8 disques, on peut stocker 400 millions de chiffres et de lettres, ce qui est colossal. Mais à côté de ces disques, il y a des mémoires beaucoup plus petites, mais beaucoup plus rapides. C'est-à-dire, celle-ci. C'est une mémoire ROM, R-O-M. C'est-à-dire une mémoire dans laquelle on ne peut faire que lire. Elle est ineffaçable. Et dans cette mémoire, que trouve-t-on ? On trouve les instructions fondamentales pour le fonctionnement interne de la machine. Autrement dit, c'est son cerveau profond. C'est ineffaçable, même lorsque l'on coupe le courant. Par contre, regardez, il y a des mémoires RAM, des mémoires dans lesquelles on peut mettre des informations et on peut également les lire. Et il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a des mémoires dans lesquelles il y a les données sur lesquelles on travaille. Il y a des mémoires dans lesquelles il y a les instructions sur lesquelles on travaille. La machine va chercher une instruction, la met dans le microprocesseur, la décode pour savoir le travail qu'il y a effectué, va chercher une donnée ici, la met dans un registre dans le microprocesseur, exécute l'instruction et met le résultat ici à l'intérieur. Et regardez ce document. Vous voyez toujours filmé au microscope électronique les transferts de charges électriques à l'intérieur des mémoires. Là, c'est le cœur profond du micro-ordinateur. Et là, tout se joue ici sur une carte. Regardez bien. Pour fabriquer une image de télévision et en couleur, il faut trois couleurs. Une rouge, une verte, une bleue. Regardez comment procède l'ordinateur. Il va balayer ligne après ligne. Sur chaque ligne, il y a des points. Et à chaque point, regardez bien, il donne une succession de valeurs. Vous voyez, ce sont ces paquets de 8 bits, 8 binaires. Voilà donc comment il connaît la valeur de chaque point de l'image. Et tout ceci fonctionne en parallèle et arrive dans cet autre et ce dernier circuit où on va transformer les valeurs en courants électriques. Regardez bien. Voici la valeur pour les points rouges, les points verts, les points bleus. Voici les valeurs affichées. Et là, on les convertit en tensions électriques. À partir du moment où vous avez des tensions électriques dans un téléviseur, vous savez tout faire, vous allez commander le crayon rouge, le crayon vert, le crayon bleu qui vous dessine l'image sur votre écran. C'est si simple. Vous l'avez maintenant compris, un micro-ordinateur se résume à très peu de choses. Allez, simplement une carte comme celle-ci sur laquelle on retrouve les principaux éléments, le microprocesseur, les mémoires, la gestion des entrées et sorties, bien entendu, de l'alimentation électrique. Mais je vous rappelle qu'également, l'équivalent de cette carte, il y a une quarantaine d'années, cela tenait dans une pièce, dans votre salle à manger. Voilà qui vous explique donc la chute des prix. Voilà qui vous explique également la simplicité d'emploi. C'est ce que les Américains appellent le plug and play. Autrement dit, je branche et je travaille, ou je joue avec les consoles de jeu. Voilà qui vous explique également que les unités de montage soient très plus spectaculaires. Comme ici, chez Hewlett-Packard, à l'île d'Abo, près de Lyon. Les micro-ordinateurs se lassent à la chaîne, mais comme il existe de nombreuses variantes pour un système, on travaille à la carte et non au menu. Chaque commande fait l'objet d'une fiche qui donne la liste des composants et leur origine. On va donc rassembler les différents composants. Chaque élément est répertorié, identifié, de façon à connaître par la suite l'histoire du micro-ordinateur. Commence ensuite le montage proprement dit. Chaque élément est à nouveau identifié par son étiquette code à barre. On place le bloc d'alimentation. Voici la carte mère. Quelques branchements, quelques vis et le tour est joué. Reste la dernière partie, les tests. On met la machine sous tension. On charge le programme de base, le système d'exploitation. À nouveau, identification. Et la machine est testée automatiquement. Même chose pour les interfaces. Ici, test d'isolation. Et toujours, à chaque étape, à chaque contrôle qualité, l'identification. En somme, on connaît le passé de la machine pour garantir son futur. Vous vous souvenez que le propre du micro-processeur est d'être une machine universelle. Donc, notre micro-ordinateur devrait savoir tout faire. En fait, il ne sait rien faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas dans sa tête de l'intelligence. On va donc lui charger un programme, une logique interne, ce qu'on appelle son système d'exploitation. Et ça tient sur un ensemble de disquettes comme celui-ci ou de disques durs. En quelque sorte, ça va permettre à la machine de savoir fonctionner. Un peu, si vous voulez, comme pour le corps humain. Eh bien, il sait respirer, manger et faire circuler son sang. Et c'est seulement après que l'on va charger, toujours à l'aide de disquettes, ce qu'on appelle des programmes de travail. Un peu comme pour nous, on nous apprend à lire, à écrire et même à marcher. Et il y a des spécialistes dont c'est le rôle d'écrire ces programmes. L'un de ces spécialistes devenus en quelques années un des leaders mondiaux du logiciel est un Français, Philippe Kahn, fondateur de Borland. Nous l'avons rencontré à Santa Cruz en Californie. Alors, si je prends cette guitare et je n'ai pas de musique, en fait, je ne peux pas faire grand-chose avec. Dans un autre côté, il y a des gens qui ont écrit de la musique, on a une partition là, mais la musique sans guitare, ce n'est pas grand-chose non plus. Et si vous amenez la musique, la guitare, et puis quelqu'un qui, en fait, connaît la musique et sait jouer de la guitare, en fait, vous pouvez avoir de la musique. En fait, le logiciel, c'est ce qui permet d'animer le matériel, de le faire fonctionner, de lui donner une fonction. Et la fonction pour laquelle il était écrit. Alors, il y a des tas de genres de logiciels, alors comme la musique, ça peut être du rock'n'roll ou ça peut être Ravel ou Debussy, et c'est exactement la même chose. En fait, c'est un très bon parallèle, c'est la même chose. Voici un exemple d'écriture de partition. Il s'agit d'un jeu vidéo. Mais ne vous y trompez pas, c'est bel et bien un programme pour ordinateur que l'on doit écrire ligne après ligne, instruction après instruction. Vous l'avez compris, il s'agit de Jurassic Park. On commence d'abord par tracer sur écran l'ébauche en fil de fer de l'animal. Puis, on définit les mouvements. Du fil de fer, on passe à une représentation en relief avec les couleurs et les ombres. Ensuite, il faut faire évoluer l'animal sur un décor de fond de paysage. En somme, on réalise, plan après plan, un véritable dessin animé. Au réalisme de l'image, succède le réalisme des sons. Et dernière touche, il y a l'illustration sonore. Le prototype est terminé. Il faut maintenant tester le programme. Autrement dit, jouer pour débusquer la moindre impossibilité. Les programmes que l'on appelle logiciels sont devenus une industrie. Les produits se sont civilisés, banalisés. Ils ont leurs supermarchés, comme ici, chez Surkouf à Paris. Quand Eckert et Mowkly ont assemblé leur premier régniaque, ils ne pouvaient pas imaginer que moins d'un demi-siècle plus tard, ces descendants seraient mille à dix mille fois plus puissants. qu'ils auraient leur magasin au même titre qu'un téléviseur ou un magnétoscope. L'avenir, vous l'avez bien compris, passe par des machines transparentes, des machines faciles à utiliser, des machines qui reconnaissent l'écriture, des machines qui reconnaissent notre parole, des machines qui sachent répondre au téléphone, envoyer des faxes. Bref, j'oserais dire une nouvelle génération d'engins qui ne portent plus le nom de micro-ordinateur, mais pour lequel on cherche un nouveau nom. alors on appelle ça « notebook », « notepad », « personnel organizer ». Bref, je disais une nouvelle race d'engins dont la clé du succès passe par deux idées. La première idée, c'est la facilité d'emploi et d'utilisation. Vous voyez, sur ces machines, on écrit sur l'écran. Ça tient dans la poche. Et la deuxième idée, c'est la puissance de calcul. Il faut des machines extrêmement puissantes. Et la puissance passe par le microprocesseur. Et ça, c'est une nouvelle aventure tout aussi passionnante. Au sud de San Francisco, coincée entre la mer et la Sierra Nevada, une large vallée ouverte nord-sud. vue du ciel, les entreprises ressemblent à des éléments de circuits intégrés. C'est la Silicon Valley, la vallée du silicium qui a poussé au rythme du développement de l'électronique, où l'on n'hésite pas à reconstruire de toutes pièces le passé, rien que pour le coup d'œil. Voici Sante-Josée à la fin du siècle dernier, avec son tram et sa rue principale. un Sante-Josée prospère dans une vallée qui était devenue le verger de toute l'Amérique, où les Français, venus d'Agin, ont introduit la culture des prunes. Mais vers les années 30, les premiers bulldozers sont arrivés et ont commencé à repousser les arbres fruitiers pour édifier de nouveaux bâtiments. L'agriculture allait peu à peu s'effacer devant l'industrie. et Lockheed, le premier, y installa son centre de recherche en bordure de la baie de San Francisco. Deux hommes, jusque-là inconnus, allaient faire basculer la vallée de Sante-Josée dans l'électronique, puis l'informatique. Il s'agit de Hewlett et Packard. Et pour ne pas faillir à la tradition, c'est dans ce garage qu'ils débutaient. 1968, Robert Noyce quitte Fairchild pour créer avec Gordon Moore Integrated Electronics, qui devint Intel. Leur but était d'industrialiser ce qu'on appelait à l'époque les circuits intégrés. Ils sont rejoints par Andy Grove et par un jeune docteur et sciences de 27 ans, Ted Hoff, qui allait créer le premier microprocesseur. C'est dans ce bâtiment qu'Intel a démarré en 1968. Moi, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. C'est ici qu'on a fait les premiers travaux sur le microprocesseur. C'est magnifique cet environnement ici, non ? Oui, il y a le verger, là. Il est toujours là, oui. Malheureusement, un grand nombre de vergers ont cédé la place à des bâtiments. D'autres noms allaient devenir célèbres dans ce coin de Californie. Steve Wozniak et Steve Jobs, deux autres bricoleurs de génie, créèrent Apple. Et au fil des années, on les a tous retrouvés. Les Hewlett-Packard, les Xerox, les Variants. Mais revenons à l'histoire du microprocesseur par Ted Hoff que nous avons rencontré chez lui, à Los Altos. Mon travail consistait à déterminer avec les clients quels composants Intel devaient produire. J'ai ainsi été amené à travailler avec une société japonaise qui avait un projet pratiquement finalisé. Il s'agissait d'une série de puces. Mais au fur et à mesure de mon travail avec eux, je me suis aperçu que leur puce était très compliquée. Et le microprocesseur, quant à lui, était en fait une autre démarche. à l'origine, ce n'était pas une découverte considérée comme si importante que cela. Il y avait en fait pas mal de préoccupations quant à l'existence d'un éventuel marché pour ce produit. Au bout du compte, les produits ont été lancés et ils ont été bien couronnés de succès. mais à l'origine, il y avait beaucoup de scepticisme, notamment les responsables du marketing, c'est-à-dire les gens chargés de vendre les produits. Ils avaient beaucoup de doutes. En effet, ils craignaient que le marché ne soit pas suffisant pour justifier l'effort important que nécessitait ce lancement. Bien vite, l'atelier de Mountain View devint trop petit. Intel s'installa à Santa Clara et commença la saga du microprocesseur avec sa course à la puissance. 1971, donc Ted Off créait le 4004 avec ses 2300 transistors. C'est un 4 bits. Trois ans plus tard, le premier 8 bits apparaît, c'est le 8080. Il contient 6000 transistors. En 1976, c'est le 8085 de Peter Stoll et Andrew Volk et 18000 transistors. En 1978, un Français, Jean-Claude Cornet, met au point le 8086 avec 29 000 transistors. En 1982, le 286, un 16 bits, contient 134 000 transistors. Il est suivi en 1985 par le 386 avec 275 000 transistors. C'est le résultat d'un travail d'un véritable commando des meilleurs ingénieurs maison dirigé par Jean-Claude Cornet. En 1989, le cap du million de transistors est franchi avec le 486. Enfin, dernier né provisoirement, celui qu'on aurait pu appeler 586, disons, le processeur 20-um, créé par l'équipe de Vindam. il a 3 100 000 transistors. Et ce n'est pas fini, puisque tous les deux ans, on double le nombre de transistors que l'on peut loger sur une puce. Ainsi, en 1995, le successeur du processeur Pentium aura 6 millions de transistors et sera 100 fois plus rapide que le 386 conçu 10 ans plus tôt. Vous l'avez compris, le secret de la performance tient en un seul mot miniaturisation. En effet, plus il y a de transistors dans un circuit, plus il est puissant. Plus l'on met de transistors dans une mémoire, plus il y a de capacités. Plus les éléments sont petits, dents, c'est-à-dire rapprochés les uns des autres, où le cours est le chemin pour aller de l'un à l'autre et donc plus rapide est ce circuit. Bref, la miniaturisation, je dirais, c'est la course à l'infiniment petit. Et toute la question est de se demander comment, sur une surface grande comme mon ongle, on peut loger plus d'un million de transistors comme dans cet Intel 486. Il y a un mot qui revient tout le temps, c'est transistors. Et oui, c'est l'élément de base de tous les circuits. Simplement, on le reproduit à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Le transistor, allez, c'est la technologie des années 60, c'est celle de grand-papa, c'est ceci. Un transistor, c'est trois pattes, vous voyez, une patte pour l'entrée du courant, une patte pour la sortie du courant, et au milieu, une patte qui est en quelque sorte un verrou qui permet de laisser ou de ne pas laisser passer le courant. Vous avez compris ? Le courant passe, on note 1, le courant ne passe pas, on note 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Un transistor, c'est rien d'autre qu'un verrou. La technologie de grand-papa, c'était ceci. Vous voyez, on mettait les transistors, les uns à côté des autres, on juxtaposait les éléments, et c'était un circuit en relief. Alors que la technologie, 30 ans plus tard, c'est celle d'aujourd'hui, vous voyez, c'est une technologie à plat et miniaturisée. Donc, toute la question maintenant est de savoir comment fabriquer ce petit transistor. Voilà comment on procède. Cela tient de la technique photographique. Le point de départ, c'est un matériau qu'on appelle un semi-conducteur, c'est le silicium, semi-conducteur, parce qu'il est entre les deux, entre un bon et un mauvais conducteur. On va d'abord commencer par lui mettre une première couche d'oxydant dans un four. Voici le silicium, voici l'oxydant. L'oxydant, simplement, c'est un isolant. Puis ensuite, on va déposer une couche d'une résine dessus. Mais une résine qui est sensible à la lumière, au rayon ultraviolet. On va donc mettre, vous voyez, un cache. Bzouf ! Rayon ultraviolet. Tout ce qui a été exposé au rayon ultraviolet va se fragiliser, va s'en aller. Ce qui n'a pas été exposé, c'est-à-dire sous le cache, va rester. Voilà donc ce que l'on obtient. Ensuite, on va utiliser un deuxième cache. Où là, bzouf ! Nouvelle couche, mais d'un oxyde qui est conducteur. C'est le verrou, c'est la porte. Elle est déposée. Je remets à nouveau le cache et là, je dépose un matériau qu'on appelle un polycycone qui est un conducteur. C'est lui qui va essayer d'amener le courant. Là, voici. Vous voyez que mon transistor commence à prendre forme. Maintenant, il faut les deux pôles du transistor. Donc, j'utilise, vous voyez, un troisième cache. Là, ce sont des ions, des impuretés qui vont me faire l'entrée et la sortie de mon transistor. Voici ce que j'obtiens. L'entrée, la sortie. Et puis maintenant, il faut que je recueille le courant. À nouveau, un cache. Mais là, cette fois-ci, c'est de l'aluminium. Je vais donc obtenir, vous voyez, mes connexions. C'est de l'aluminium. Voilà. Et puis, la dernière, ici. Ça y est, vous reconnaissez mon transistor avec ses trois pattes. L'entrée, la sortie, et puis ici, la porte au milieu. Ce camembert, ici, il est très gros. Mais dans la réalité, il ne fait qu'un millième de millimètre. Et si je le mets près d'un véritable circuit Intel 486, regardez, chaque point bleu, ici, sur cette photographie, correspond à un transistor. Donc, tout tourne autour de cette miniaturisation, c'est-à-dire l'art et la manière de graver très, très, très finement. Alors, on va se donner un ordre de grandeur. On va essayer de bien comprendre les choses. Les gravures tournent autour du millième de millimètre du micron. On va essayer de bien situer les choses. J'ai pris un cheveu. Ce cheveu, je vais l'agrandir plus de mille fois. Voilà la taille qu'il aurait. Regardez bien. En 1970, les premières gravures, par rapport aux cheveux, avaient la taille de ce marqueur. En 1980, ce n'était plus qu'un crayon. En 1990, c'est la mine du crayon. On est de l'ordre du millième de millimètre. Vous voyez, par rapport à un cheveu, actuellement, la finesse de la gravure. et en 1995, ça va être un demi-micron, autrement dit, un fil de catapèche. Autrement dit, il y a plus de mille gravures dans un cheveu. Et pour y arriver, regardez, le secret, c'est la photographie et la machine à photocopier. ça se passe chez Intel à Santa Clara, en Californie. En fait, nous ne sommes pas chez Intel à Santa Clara, mais nous sommes juste à côté, à San Jose, au Tech Museum, autrement dit, le musée des sciences et des techniques, quelque chose d'étonnant. où là, on a reproduit, vous le voyez, fidèlement, une unité de fabrication de microprocesseurs. Alors pourquoi ne peut-on pas pénétrer dans une usine réelle ? Eh bien, tout simplement, parce que nous sommes sales. Eh oui, nous avons sur nous des poussières et ces poussières vont perturber le fonctionnement d'une chaîne de fabrication. Dites-vous bien qu'une poussière est beaucoup plus grosse que la gravure qui ne fait qu'un millième de millimètre. Alors, petite explication, vous voyez derrière moi dans cette espèce de cabine téléphonique, on a reproduit l'ambiance d'une salle propre. Cette salle propre, c'est plus propre qu'une salle de chirurgie. Allez, on y trouve grosso modo pas plus de 10 poussières par mètre cube. Donc, vous voyez, actuellement, il y en a 300, mais si je pénètre à l'intérieur, et Dieu sait pourtant, si je suis propre, regardez, je me secoue, je m'ébroue, surtout les cheveux, et alors là, regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est une véritable, une véritable explosion de poussière. Bref, je suis sale. Voilà qui vous explique donc que tout le personnel qui entre dans les salles de fabrication, eh bien, doivent s'équiper. On appelle ça la tenue de lapin. C'est celle-ci. On commence donc des pieds à la tête, on met des bottes, on met une blouse, on met une cagoule, on met des gants, et on franchit des sasses. Et à chaque fois que l'on franchit un sasse, on est, en quelque sorte, dépoussiéré, vous voyez, par un flux d'air comme celui-ci. Donc, le point de départ pour la fabrication des microprocesseurs, c'est un matériau étonnant, le semi-conducteur, qui est le silicium. Et le point de départ, c'est du sable, et avec ce sable, avec la silice, on fait ceci, le barreau de silicium. C'est dans ce four, à 1800 degrés, qu'a lieu ce véritable miracle de la cristallographie. À partir d'un seul cristal de silicium, on obtient par grossissement des rangées de cristaux parfaitement ordonnés. et lentement, très lentement, on procède à l'étirage. Et voici, en accéléré, le résultat. Ensuite, on découpe le barreau en fines tranches. Puis, c'est le polissage de ce qui est devenu un wafer. Parallèlement à ces opérations de fabrication du substrat, on conçoit les circuits du microprocesseur. Ce sont des milliers de transistors qui jouent le rôle de portes électroniques. Transistors plus connexion s'empilent ainsi en couches comme un millefeuille. À chaque opération de fabrication correspond donc un plan ou plutôt ce qu'on appelle un masque pour les opérations de photogravure. C'est le secret de la microélectronique. Voici comment on procède. Avant chaque opération, on dépose sur la tranche de silicium une résine sensible aux rayons ultraviolets. À travers le masque, on l'expose au rayonnement. En somme, à partir d'un schéma à reproduire, on réalise un cliché mais en taille beaucoup plus petite. Et il suffit de juxtaposer ces clichés sur la tranche de silicium pour obtenir d'un seul coup plus d'une centaine d'ébauches de microprocesseurs. Et ainsi de suite, automatiquement, c'est l'enchaînement, résine, exposition, lavage, dépôt de quelques atomes là où il le faut et juste ce qu'il faut. Bref, au total, près d'une centaine d'opérations pour obtenir à la chaîne des milliers de microprocesseurs ou de mémoire. Clé du succès, les contrôles de qualité. Contrôles visuels sous le microscope. Contrôles électriques systématiques de chaque circuit. Et lorsqu'il n'est pas bon, une goutte d'encre est déposée. Sur chaîne, on prélève les circuits pour des contrôles plus approfondis. Microscopie électronique. Contrôles visuels de la géométrie des circuits. Reste maintenant les dernières opérations. La préparation du support du microprocesseur avec ses connexions. Le sillage et le collage de la puce sur son boîtier. Regardez à quel rythme les processeurs sentent de fabrication. C'est le gage de l'abaissement des coûts de production. Mais les contrôles de qualité ne s'arrêtent pas là. On prélève sur la chaîne de fabrication un microprocesseur et on le fait travailler comme chez n'importe quel utilisateur, disons un utilisateur particulièrement pointilleux et exigeant. On l'examine sous toutes les coutures à la loupe puis au microscope. On charge des programmes et une équipe d'analystes tente de le prendre en défaut. Tout y passe jusqu'aux représentations graphiques en 3D. Mais jusqu'où va-t-on aller dans la miniaturisation et après tout, existe-t-il une limite ? Toute forme de croissance connaît une limite physique. Au bout d'un moment, on se trouve limité par la nature de la matière atomique du produit que l'on travaille. Mais pour nous, la limite n'est pas proche. Pour autant que je sache, nous avons au moins une bonne décennie de travail devant nous avant de buter sur une limite physique fondamentale. La mise au point d'une nouvelle génération de microprocesseurs nécessite aujourd'hui une équipe de plusieurs centaines de personnes travaillant pendant 3 ou 4 années pour aboutir à un projet. Cette activité ne devrait pas connaître de ralentissement trop important. D'autre part, du côté de la technologie de traitement, l'inflation est similaire. Pour pouvoir fabriquer ces structures très fines, il faut voir que le coût du matériel est en pleine expansion. Lorsqu'Intel a démarré, une machine de production coûtait de l'ordre de 10 à 15 000 dollars. Aujourd'hui, une machine permettant de rester au meilleur niveau de qualité des tranches de silicium coûte entre 2 et 5 millions de dollars. Donc le coût de la technologie augmente de façon spectaculaire. Heureusement, le marché connaît lui aussi une certaine croissance, donc nous pouvons toujours investir. Reste maintenant à se demander comment fonctionne cette étonnante machine. Il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'elle n'exécute que des opérations alimentaires. Elle ne va faire qu'effectuer des transferts de 0 et de 1. Seulement voilà, elle le fait à raison de 20 millions d'opérations par seconde. D'où l'illusion de l'instantanéité. Petite présentation. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est étonnant, c'est une maquette grossie 100 fois d'un processeur Intel 486. Vous voyez ? Voilà celui que j'ai dans la main et voici celui qui a été agrandi 100 fois. Vous reconnaissez ici, là, les broches de connexion et là, au centre, toutes les zones. Ça, tout autour, c'est le bus. C'est ce qui permet la circulation des informations entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle une mémoire cache. C'est en quelque sorte une mémoire tampon. C'est son brouillon. C'est là où elle note des résultats intermédiaires. Ça, c'est sa mémoire profonde, inaltérable. C'est sa logique, c'est son cerveau profond. Ici, la zone de gestion de ces deux mémoires. Ensuite, cette machine, elle exécute des instructions. Là, c'est important. Ce décodeur permet de faire la différence entre les données et puis les instructions. Ça, c'est le poste d'aiguillage. Ici, ce sont des registres qui permettent de charger l'unité de calcul qui est là. là, le circuit additionneur et puis cette machine, elle effectue les calculs. Voilà l'unité de calcul. Enfin, là, ne l'oublions pas, l'horloge qui rythme la succession des opérations. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une maquette, mais elle fonctionne comme un véritable processeur. La preuve, on va lui faire exécuter une opération qui va lui demander très peu de temps, mais là, tout va être ralenti pour suivre les transferts d'informations. on va lui demander, ben tiens, pourquoi pas, quel jour serons-nous le 1er janvier de l'an 2000 ? Ben, tenez, regardez. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Le 1er janvier de l'an 2000 tombera un samedi. Vous avez vu, l'ordinateur, là, ici, a mis beaucoup de temps. Oui, ça, c'était pour bien comprendre le fonctionnement. Dans la réalité, dans sa tête, il n'aurait mis que 12 millièmes de secondes. Mais par-delà, ces étonnantes machines, on peut se demander quel sera l'ordinateur de demain. Oui, comment sera-t-il fait ? À mon avis, l'évolution la plus importante aura trait au fait qu'on pourra utiliser les PC dans le cadre de communication sur de grandes distances. Il ne s'agit pas simplement de communiquer avec des gens dans votre bureau ou dans le même bâtiment que vous, mais de communiquer avec des gens sur de très grandes distances par-delà les lignes téléphoniques. Aujourd'hui, on le fait avec le téléphone, mais le téléphone, c'est épouvantable. En comparaison, l'ordinateur personnel est beaucoup plus facile à utiliser. On le connaît bien. On connaît bien le visage de l'ordinateur personnel. D'autre part, il offre la vidéo, il traite les données aussi. Par conséquent, à mon avis, dans le cadre des communications dans le monde des affaires, l'ordinateur personnel par voie téléphonique sera lié à d'autres ordinateurs personnels et remplacera ainsi le téléphone, la télécopie ou même le service de courrier express. Et ça, ça va considérablement accélérer nos activités. À l'avenir, on pourra utiliser un stylo. L'ordinateur reconnaîtra notre écriture, on pourra parler, l'ordinateur reconnaîtra notre voix, comprendra et l'ordinateur pourra même nous répondre. Bien que le clavier soit toujours utilisé dans certains cas, il ne constituera qu'un moyen d'interagir avec la machine. Donc l'ordinateur sera plus un système de communication qu'un système de calcul. Mais l'avenir est également aux machines super puissantes, super calculatrices. Et là, la miniaturisation a fait des ravages. Nous sommes chez Intel dans la division super ordinateur à Portland dans l'Oregon. Ici, c'est le royaume des systèmes parallèles. Autrement dit, on fait travailler en même temps, en parallèle, des centaines de microprocesseurs. Il suffit de loger côte à côte des cartes dans une armoire, puis de juxtaposer ces armoires pour obtenir un supercalculateur capable d'effectuer 100 milliards d'opérations par seconde. Le père de ces machines, c'est lui, c'est Justine Ratner. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que grâce à cette architecture parallèle, on obtient des machines extrêmement compactes, ne demandant pas de précautions particulières pour leur installation. et là encore, il semble qu'il n'y ait pas de limite à la puissance. Nous pouvons construire la plus grosse machine imaginable, mais le problème, c'est que les performances ne seront pas infinies. En effet, toute application, qu'il s'agisse de modélisation, de conception d'un médicament ou d'une prévision d'une météo à 100 ans, comporte un certain niveau de parallélisme inhérent. Et on a beau faire, le fait de multiplier le nombre de microprocesseurs n'augmente pas les performances. Et de la puissance, il en faut pour visualiser point par point, image par image, les déplacements des pollutions, comme ici, les panaches d'oxyde de soufre qui deviennent ensuite des puits acides. Voici en accéléré leur évolution sur l'est des États-Unis. Également en accéléré et calculé par les super-ordinateurs, la concentration de l'ozone dans l'atmosphère autour du globe et la visualisation du trou au-dessus du pôle sud. De la puissance, il en faut pour reconstituer en temps réel en trois dimensions à partir d'une photographie le relief d'une carte, par exemple ici, le survol de notre globe. Ceci est la nouvelle géographie, une géographie en relief que tout le monde aura un jour chez lui sur son ordinateur. Puissance également pour calculer en temps réel des images virtuelles. Autour de sa main, un gant dont on détecte les mouvements. Devant ses yeux, des petits écrans de télévision où elle voit l'univers dans lequel elle se déplace et sur lequel elle agit. Elle balaie du regard une pièce, ici une cuisine. Elle voit sa main qui bouge, comme une vraie, une main qui ouvre le robinet. une main qui prend un objet, une main qui le lâche. Mais la réalité virtuelle, ce n'est pas un jeu, c'est un outil déjà en service pour répéter les missions spatiales ou les interventions dans les milieux hostiles. Là où l'homme ne pourra pas aller, un ordinateur saura reproduire le milieu. Et quand on voit ces images, on ne sait plus où finit la réalité et où commence le rêve. s'il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 ...